Amis Cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de septembre 2023, les amis. Aujourd'hui, je vous propose une première vidéo qui sera consacrée à vos énergies générales. Et fin de semaine, ou plutôt début de semaine prochaine, vous aurez une vidéo qui sera entièrement consacrée à vos énergies sentimentales, relationnelles, affectives. Voilà, on va séparer ça pour ce mois-ci, comme j'aime faire de temps en temps, afin de vous apporter plus de détails, rentrer un peu plus en profondeur sur la thématique de la sphère affective. Voilà les amis. Donc, pour vos énergies générales, amis Cancers, ce mois-ci, nous allons utiliser l'oracle de la triade. Nous allons également utiliser l'oracle des miroirs. Et nous allons aussi, je vois que ma bougie s'est éteinte, je suis désolée, le petit, le normand. Oui, c'est la fin, elle est finie. Bon, ce n'est pas grave, on va faire sans. On va faire sans. Alors, on y va, amis Cancers, pour vos énergies du mois de septembre 2023. On commence avec l'oracle de la triade, amis Cancers. Hop, la lumière vient de s'échapper littéralement du paquet. Alors, la lumière. La lumière sur des doutes, des questions que vous vous posiez. Vous étiez dans une sorte de confusion. Il y a eu peut-être un petit bilan de votre côté, une phase d'introspection. Vous avez remis des choses en cause. Et aujourd'hui, vous avez vos réponses. Vous avez vos réponses qui viennent de vous, déjà dans un premier temps. C'est comme ça que je ressens les choses pour vous, les Cancers. Mais ça peut être, bien sûr, des réponses qui vous viennent de l'extérieur et qui permettent de balayer un doute que vous aviez sur une situation, sur une personne, sur une problématique quelconque. Une carte très belle, en tout cas, la carte de la lumière, parce que c'est une carte qui illumine, tout simplement, une situation. Il y a un éclaircissement, il y a une vision qui est claire, qui est objective des choses. Et puis, c'est aussi la carte qui nous assure une amélioration. D'un point de vue général, global, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. OK ? Donc, ça, c'est très général, ce que je suis en train de vous dire. On va voir dans quel secteur de votre vie, en particulier, ça peut se rapporter. On va voir ça. Alors, nos cancers, nos amis cancers pour la période du mois de septembre 2023. Alors, ici, on a la tentation. OK ? Il va nous parler de tentation, de passion, de désir, d'attirance. Le fait de se sentir fortement attiré par une personne, par une situation, une nouvelle activité. Peu importe, ça, ce sera à vous de ramener ça à votre situation personnelle. Bon, on vous dit, on vous donne le feu vert, là. Vous avez la bénédiction. Si vous aviez, justement, des questions existentielles par rapport à quelque chose qui se rapporte à un désir très profond que vous avez au fond de vous. Un désir, une passion, un appel que vous ressentez. Mais vous avez peut-être eu des interrogations par rapport au fait que ce soit la bonne direction ou la bonne chose pour vous. Il y avait peut-être la tentation. Il y a toujours cette prise de risque, cette notion derrière cachée un petit peu de danger. Là, on vous dit que vous pouvez y aller, en fait, les yeux fermés avec la carte de la bénédiction. C'est peut-être une première impression que vous avez eue, cette notion de danger, de vous tromper aussi, peut-être. On vous dit que c'est bon. Vous avez le feu vert, en fait, de l'univers. On vous dit que c'est la voie à suivre. Il faut suivre, justement, cet appel. Si cet appel est là, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Je regarde ce qu'on a en dessous. Vous avez peut-être peur, amis cancers, de trahir quelqu'un ici en suivant cet appel. Ou bien aussi, autre chose qui me vient, les amis. Vous avez peut-être eu des doutes, tout simplement, sur la fidélité ou la sincérité d'une personne. Eh bien, ici, on est en train de vous rassurer avec cette carte de la bénédiction. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Ça n'est qu'une illusion de votre part. Vous avez peut-être eu des doutes aussi sur ce qu'une personne vous a raconté. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est du blabla ? Etc. Par rapport à une notion de mensonge. Eh bien, là, c'est la même chose. On vous dit que cette personne, en fait, elle vous a dit les choses telles qu'elles étaient. C'est juste ce qu'elle vous a dit. Vous voyez ? Bénédiction âme. On est vraiment sur une validation, en fait. Ok. Amis Cancer, on va continuer vos messages pour cette période du mois de septembre. Allez, on y va. Alors, ici, on commence avec la carte de la pénitence. On a la porte. Bon, ça ne va pas durer, cette posture-là, de subir une situation ou de se sentir puni de quelque chose. On a l'impression d'être enfermé par une situation, par une relation. Mais il y a une ouverture, ici. Sur ce mois de septembre, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. En plus, on a une demande de pardon. C'est beaucoup revenu, ça, dans les énergies du mois de septembre. Pour beaucoup de signes. Alors, pour vous, amis Cancer, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, qui va vous permettre de sortir d'une période, peut-être, où vous vous sentiez, je ne sais pas, soumis à quelque chose. Peut-être qu'il y avait un fardeau, peut-être qu'il y avait une situation qui était pesante, qui était lourde, où vous avez eu l'impression, en tout cas, de ne pas avoir la maîtrise aussi des choses et des événements. C'est ça aussi, la pénitence, c'est un petit peu quand on ne peut pas faire grand-chose. Eh bien là, avec la carte de la porte, qui est juste à côté, on voit bien qu'il y a des choses concrètes, des opportunités, qui va vous permettre de sortir de cette situation-là et de cette position dans laquelle vous étiez, de soumission ou de subir. Vous avez le papyrus, donc on est sur des papiers, des signatures, des nouvelles, des écrits. On est sur du concret, ici. Donc, ce n'est pas juste une opportunité comme ça qui vous passe sous le nez. C'est vraiment quelque chose qui est signé ensuite, par la suite. Vous avez la carte de l'alpha, qui vous dit bien que vous êtes sur un nouveau départ. C'est un petit peu comme si vous alliez vers autre chose qui vous permet de rétablir un équilibre, de rétablir, je dirais, quelque chose qui est juste pour vous. Ça me fait penser là, avec le pardon et la pénitence, c'est un petit peu comme si cette position dans laquelle vous étiez, donc qui est extrêmement difficile, inconfortable, peut-être même douloureuse, eh bien, ça n'était pas mérité. D'accord ? Ça n'était pas mérité, ça n'était pas justifié. Et là, il y a un rééquilibrage qui se fait pour vous, amis cancers. Alors, ça peut être dans le relationnel, ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui revient vers vous, on peut être sur des réconciliations, ici. Parce que la porte, c'est aussi la communication, le fait de communiquer. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui revient au contact après une période de silence et qui vous propose un nouveau départ, qui souhaite peut-être une nouvelle chance avec vous, à vos côtés. On va poursuivre, amis cancers, avec un message de l'oracle des miroirs. Pour vous, les cancers, pour cette période, donc, du mois de septembre 2023. Allez, le signe du cancer pour la période de septembre 2023, s'il vous plaît. Le signe du cancer. Alors, ici, on parle du lointain, de l'étranger. Il y a un retard par rapport à, par rapport peut-être à un départ. Peut-être aussi un voyage, un séjour que vous allez devoir reporter. Alors, amis cancers, septembre 2023. Pour vous, les cancers. On a la clairvoyance. L'homme, ici. L'étranger qui ressort encore une fois. Il y a quelque chose qui se signe, un accord, un compromis qui est passé. Ou bien, on est sur de la communication avec une personne qui est loin de vous. Géographiquement, on a le cadeau, ici. C'est une belle surprise, en tout cas. Et c'est le rêve. C'est quelque chose que vous souhaitez depuis très longtemps, amis cancers. Quelque chose dont vous avez même rêvé. Donc, ici, on voit bien une ouverture pour vous. C'est quelqu'un qui voit clair ou qui a peut-être ouvert les yeux aussi par rapport à votre relation. On a une énergie masculine. Donc, on parle d'une personne qui est extrêmement lucide. Ou en tout cas, qui a eu un éclair de conscience, je dirais. Et qui décide, ici, il y a le fait d'acter quelque chose, en tout cas, qui est en votre faveur et qui répond à un souhait, à un désir de votre part que vous avez formulé consciemment ou inconsciemment à cette personne. C'est un petit peu comme si elle répondait, en fait, à des attentes de votre part. Donc, ici, il y a des réjouissances. Il y a un très beau cadeau pour vous. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se fait aussi en lien, comme je vous disais, avec l'étranger. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Il y a une reprise de contact. Vous voyez, vous réduisez la distance entre vous. C'est peut-être, effectivement, des retrouvailles, pas uniquement par écrit, mais peut-être physiques, ici. On a quand même la notion de mouvement, également. On va préciser tout ça pour vous, les cancers. C'est quelqu'un qui voit clair aujourd'hui aussi sur sa situation, qui sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle veut accomplir pour le futur, vis-à-vis de vous, cette personne. Alors, on poursuit avec le petit le normand, ami cancer. Alors, message du petit le normand pour nos amis cancers, pour cette période du mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, ici, on a la carte des nuages, qui parle de petits tracas. Mais on a le bouquet. Alors, les nuages. Il y a des personnes peut-être toxiques autour de vous, des énergies tierces, en tout cas, qui se manifestent ici par la carte du serpent. Peut-être peuvent entacher ce bonheur que vous avez ici avec la carte du bouquet. Mais c'est de courte durée, toujours, avec les nuages. C'est des petits ennuis. Ce n'est pas quelque chose qui dure. Donc, c'est peut-être des petits contretemps, tout simplement. Ce n'est pas forcément, quand je dis énergie tierce, ce n'est pas nécessairement des personnes. Ça peut être tout ce qui est petits retards, petits contretemps, petits tracas du quotidien, comme je vous disais. Mais ça va se résoudre. Alors, les cancers, pour vous, on a une transformation. On a l'enfant, ici. Ici, nous avons l'ours. Ici, nous avons... Oula, elle a voulu tomber. Et nous avons la lettre. OK. Alors, il y a une contrariété. Alors, c'est peut-être ça aussi. Vous attendiez peut-être quelque chose qui est en lien avec vos enfants. Amis cancer, on parle ici d'un courrier qui fait référence, peut-être à une somme d'argent. Il y a une contrariété par rapport à ce courrier que vous recevez. On parle de papier, ici. Donc, de papier officiel. Tout ce qui est écrit, encore une fois. Mais il y a quelque chose qui ne répond pas à ce que vous avez demandé ou attendu. Alors, c'est peut-être une allocation qui prend fin. Ça peut-être aussi une pension alimentaire qui n'est pas versée sur ce mois de septembre pour x ou y raisons. Ça peut-être ça. Ça peut-être une pension alimentaire qui est refusée. Ça peut-être aussi une garde d'enfant qui est refusée. Vous adaptez selon votre situation. Je regarde aussi ce que l'on peut voir d'autres comme messages. Je vais essayer de préciser sur cette carte de la croix. Je vais recouvrir. Oui, vous voyez, c'est quelque chose qui est refusé ou qui s'arrête ici avec la carte de la faux. Mais comment vous pouvez résoudre ça ? Il faut trouver un compromis ici avec la carte de l'anneau. Il faut discuter. Il faut négocier. Il faut revenir dessus. Il ne faut pas vous arrêter à cette première réponse si jamais c'est votre cas, ami cancer. Ne vous arrêtez pas à ce papier, à ce courrier. Il faut faire une demande de recours. Pour moi, il y aura possibilité de négocier quelque chose, de revenir dessus en tout cas. Ce n'est pas figé, ce n'est pas définitif. Ok, alors, ami cancer, on va maintenant passer à votre message avec les breloques. Je vais ranger ça pour conclure votre guidance générale. Ok, alors, pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message avec les breloques ? Pour vous, amis cancers. Allez, alors, vous avez la clé du cœur, ami cancer. La clé du cœur, qui veut dire qu'il faudra écouter vos ressentis et surtout l'appel de votre cœur. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi une ouverture sur le plan émotionnel. Donc, soit c'est une relation qui prend, je dirais, une nouvelle direction. C'est peut-être aussi une personne qui vous fait part tout simplement de ce qu'elle ressent pour vous. Quelqu'un qui s'ouvre à vous, comme ça peut être vous. Ici, ça peut être interchangeable. On peut être aussi sur des solutions par rapport à sa vie affective et sentimentale. Je vois ici qu'il y a eu des difficultés, d'ailleurs. Vous avez ces… Oui, ça représente une mitraillette. Il y a peut-être eu des attaques, qu'elles soient entre vous, dans le relationnel ou extérieur. Il y a eu des reproches, des attaques. Mais on va pouvoir solutionner ça. Pour moi, avec cette carte, avec cette breloque, pardon, vous allez pouvoir en tout cas discuter, éclaircir une situation, d'accord ? Pour retrouver une certaine sérénité. Vous voyez, il y a vraiment un déblocage de votre situation. En plus, on a la protection. Ici, vous avez l'ange. Donc, vous avez la protection avec vous, sur vous et sur les personnes aussi que vous aimez pour résoudre tout ce qui est situation de conflit, de malentendu. On va parler également pour vous de déplacement ou d'étranger, amis cancer. D'étranger, je regarde ce qu'on a d'autre. J'ai le signe ici du bélier qui ressort. Alors, ça, c'est uniquement si ça vous parle, les amis. On a le signe du bélier. Vous pouvez être en lien avec un bélier sur le plan relationnel et sentimental, en tout cas des énergies de feu. Si ce n'est pas bélier, c'est au moins une énergie de feu. Ici, on voit qu'il y a eu une perte à un moment donné par rapport à cette relation. C'est pour ça qu'on va devoir s'expliquer peut-être. Il y a eu une perte, une perte de confiance, une perte peut-être aussi sur le plan affectif, une perte d'attention, une perte d'affection. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire ou figé. Il y a moyen de rectifier en fait ce qui s'est passé par rapport à ça. Ça passera effectivement par une ouverture du cœur, comme je vous disais. Il faut exprimer certaines choses, il faut dialoguer, il faut discuter. Vous voyez, on voit que vous étiez plus ou moins fermé avec cette coquille Saint-Jacques ici. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il y aura un petit séjour en bord de mer avec cette carte de l'avion. On l'a deux fois, il y a pas mal de déplacements sur ce mois de septembre à mi-cancer, pas forcément très loin. Bien sûr, ça peut parler d'étranger, mais pas nécessairement. Moi, je ressens en tout cas un endroit qui est en bord de mer. En tout cas, il y a un lien avec le bord de mer. On vous parle ici d'abondance. Toutes les actions que vous avez menées à mi-cancer, ici, avec la carte de la grappe de la breloque, pardon, décidément, de la grappe de raisin, c'est par rapport à ce que vous avez planté, semé. Donc, ce que vous avez fait d'un point de vue concret, matériel. Ça va porter ses fruits et vous allez pouvoir passer à la récolte. Et là, on voit que vous avez une abondance qui vous revient. Vous allez pouvoir profiter de cette réussite et peut-être même de votre nouvelle abondance matérielle. C'est une abondance qui est matérielle, émotionnelle, affective, sentimentale. Avec cette carte de la lune, on est sur des énergies, effectivement, qui sont quand même assez rapides. On est bien sur un cycle, ici, lunaire. Donc, trois semaines, un mois à peu près. Trois semaines, un mois à peu près. Et vous allez, on parle aussi d'intuition, d'intuition très profonde pour vous, les cancers. Mais de toute façon, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes déjà extrêmement intuitif. Et là, on va vous dire que vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Vous êtes guidé. Vous allez recevoir des messages, en fait. Vous êtes sur une construction. Vous êtes sur une stabilité. C'est quelque chose de solide. Ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, c'est pour du long terme, en plus. Ici, vous êtes dans une sorte d'ascension, d'élévation. Donc, ça peut même parler de votre situation professionnelle et même de votre situation matérialiste. Il y a quelque chose qui est en train de croître, de se développer. Et on a le messager. Ah non, on a… Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai un doute. Je n'arrive pas à vraiment bien voir. C'est un aigle, un rapace. Je ne sais pas ce que c'est. L'aigle, c'est un appui important aussi. Symboliquement, c'est une personne puissante qui a un statut social quand même, avec peut-être une influence, une influence qui peut vous pistonner, qui peut vous aider, qui peut vraiment vous apporter son aide concrète. Alors, on peut être sur un homme de loi, on peut être sur un patron ici, quelqu'un même de votre entourage qui a un relationnel très développé, qui a un statut social important et qui peut vous aider à accéder à cette ascension. Je vous parle d'un proche, ça peut être dans le domaine amical, même juste une relation, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous vient en aide ici. Voilà, amis cancers, pour vos énergies du mois de septembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis donc à très bientôt pour vos énergies amoureuses et affectives.